Je suis Marie-Andrée, je suis une des cofondatrices de l'organisme qui a créé le jeu. C'est Sylvain, je vais le présenter dans deux petites minutes, qui va être le Game Master, mais j'en profite, je vois des visages que je connais, j'en profite vu que je suis à travers des gens, des agilistes comme moi, pour peut-être me présenter un petit peu plus, ce que je ne fais pas d'habitude. Donc, bienvenue au jeu. Ce soir, ce que vous allez voir, c'est l'effort d'un an et demi de travail, sous une méthodologie qu'on a suivie à la lettre, celle du Lean Startup. Est-ce que vous êtes familier avec le Lean Startup? Oui, un petit peu? Pas beaucoup? Parfait. Donc, je vais en parler un petit peu. Par contre, ça ne fait pas partie du centre de l'événement de ce soir, mais je suis là aussi à la fin, si vous voulez, si vous avez des questions, on peut aussi, on va vous donner, si ça vous intéresse, toutes les ressources qui viennent à l'arrière de ce jeu sérieux-là. Il y a plusieurs méthodologies, plusieurs philosophies ou outils, en fait, qui ont aidé à la création de ce jeu. Donc, sans plus tarder, Sylvain est donc le Game Master ce soir. Il est un designer d'expérience usagé. Il a aussi, dans le fond, c'est lui qui est le spécialiste, l'expert en ludification. Donc, c'est lui qui, dans mon équipe, a aidé à la création de ce jeu-là. Et comme on va vous le présenter, il y a eu plusieurs itérations. Vous allez voir, la version que vous voyez là est le fruit de plusieurs rondes, en fait, de feedback, d'essais qu'on a fait. Donc, on va prendre le temps à la fin du jeu d'où vous en parler. Donc, un petit peu plus sur moi, je suis à la base une entrepreneur en technologie. J'ai parti jusqu'à maintenant six startups, un organisme à vie non lucratif. Donc, j'ai étudié aussi en génie logiciel à l'Université Concordia. Donc, à la base, je suis vraiment ce qu'on est, ce qu'on dit, une entrepreneur en technologie. Je suis aussi coach en innovation continue et ouverte, entre autres à la BDC, entre autres. Donc, je suis un coach agile à la BDC pour essayer, dans le fond, dans l'équipe des TI, pour pouvoir les aider à progresser dans leur processus. Et donc, je suis là plusieurs journées par semaine pour faire ça avec eux. Je suis aussi enseignante et conférencière. Donc, j'enseigne au Collège de Maisonneuve et tout bientôt avec nos compétences. C'est drôle parce que, justement, les gens sont là. Je suis aussi vraiment beaucoup, beaucoup impliquée dans la communauté startup de Montréal. Donc, vous allez me voir souvent comme coach, mentor ou même jury pour aider la communauté des startups. Donc, on est beaucoup impliquée au Centre d'entrepreneuriat poli, d'entrepreneurs. On est venu de temps en temps à la maison Notman, Santec, etc. Donc, vous allez probablement me voir là. À la base, comme j'ai dit, j'étudiais à l'Université Concordia en génie logiciel. Je suis Scrum Master depuis 2012. Je me suis, comme on dit en québécois, payé une traite. Et je suis allée à Boston avec un des cofondateurs de Scrum, donc Ken Schwaber. Donc, je suis allée dans une de ses dernières formations parce que maintenant, il ne les donne plus. Donc, ça a été vraiment un moment très important pour moi. Et ensuite, l'année suivante, je suis devenue Product Owner Certified aussi avec Pixis. Et depuis, vraiment, ma spécialité est beaucoup plus vers le Product Ownership que Scrum Master. Mais j'ai fait les deux rôles de façon tout à fait continue et même encore maintenant. Mais vraiment, ma définition est vraiment plus quelqu'un de produit. Et c'est ce que j'enseigne au Collège de Maison Neuve aussi. Donc, si j'ai à me résumer, oui, absolument, l'agilité pour moi, c'est vraiment fondamental. Mais il nous faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller non seulement plus loin que l'itération, mais il faut aller vers la pensée continue. Et le Lean Startup, donc on entend souvent le Continuous Integration, Continuous Deployment. Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose, ces mots? Donc, il faut encore aller plus loin et aller dans la façon de créer des produits de façon continue. Donc, c'est de dire non seulement l'itération, mais aller encore plus loin. Puis même dans notre journée, de voir ce feedback et ces loops de validation qui sont vraiment précieuses et vraiment importants et le centre de la création de nouveaux produits technologiques. Donc, pour moi, dans des cas d'incertitude élevée, qui est nécessaire, donc comme on dit, dans une situation complexe, que l'agilité est nécessaire, il faut non seulement pas avoir des plans et des processus statiques, mais bien des modèles dynamiques. Et c'est là que l'innovation continue et ces loops sont importants. Et pour moi, pour faire des produits qui ont beaucoup de valeur, qui livrent de la valeur, qui vont avoir un impact, c'est important d'utiliser les méthodologies qu'on connaît, l'agilité, bien entendu, mais... Il faut utiliser ce qu'on connaît du design thinking, donc aller voir tout de suite, au départ, penser en dehors, out of the box, aller faire ce qu'on appelle du prototypage, donc bien avant même le prototypage. Donc, aller vers son client dès lors. Ensuite, aller vers les techniques et les méthodologies du Lean Startup pour aller créer un MVP, un Minimum Viable Product, qui va nous créer ce vecteur de croissance qu'on a besoin. Et ensuite, de passer à l'agilité, où là, le moteur, celui qui va vraiment exécuter, va avoir tout son essor. Donc, pour les agilistes ici, c'est de dire qu'on arrive avec un validated backlog avant même de commencer le travail. Et c'est là, en fait, qu'est mon, comment je pourrais dire, mon évangélisme sur comment on crée des produits innovants actuellement. Donc, c'est tout pour ma présentation. Pour ma partie, je vais laisser la parole à Sylvain et vous laisser découvrir le jeu, le jeu sérieux. Et vous allez voir que derrière le jeu, ce qu'on essaie ici, c'est que oui, ce soit intéressant, ce soit le fun, ce soit amusant, mais qu'à la fin, vous allez repartir avec une pensée, un mindset. Et c'est ça notre intention aujourd'hui. Et bien sûr, je vais être là aussi à la fin si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, bon jeu, je vous laisse entre les mains de Sylvain. Donc, je vais aussi dire bonjour à tout le monde. Bien vu. Donc, voilà, je suis un des co-créateurs du jeu. Je vais vous guider à travers la soirée et l'expérience de jeu aujourd'hui. Désolé pour les gens qui sont dos à moi, qui vont se contorsionner, mais on va avoir un petit temps parce que vous allez tous être concentrés sur le bon. Donc, aujourd'hui, le Lean Digital Marketing, ou plutôt passer de la stratégie à l'exécution. Donc, c'est vraiment une chose qui nous a inspiré, comment apporter les gens, passer de la stratégie vers un processus plus d'exécution. Donc, qu'est-ce que le Lean Digital Marketing? C'est inspiré, évidemment, de plusieurs philosophies, dont la philosophie Lean Startup, qui est, en fait, d'avoir une hypothèse, d'aller exécuter cette hypothèse-là et de la mesurer, de regarder les résultats et mesurer pour adapter son processus. OK? Donc, c'est inspiré d'une méthode, évidemment, scientifique. Et le but, c'est d'adapter vos produits, vos services pour vos clients. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, vous allez voir, la soirée est séparée en comme trois parties. La première partie, c'est avec, on va s'amuser. Ça va être assez court, 20 à 30 minutes. Puis après, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Et donc, ce qui m'amène à vous parler de l'inspiration. Pourquoi on a voulu créer ce jeu-là? En fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde extrêmement complexe où les choses bougent extrêmement rapidement. Et c'est vraiment difficile de s'adapter dans ce monde-là. Spécifiquement dans le numérique, où est-ce que les produits innovent, évoluent, il y a des nouveaux produits à chaque jour. Et donc, si vous rencontrez une personne, un marketeur, qui vous dit, « Ah, moi, je connais absolument tout du marketing numérique », bien, il vous ment, ça, c'est sûr. Parce que c'est impossible. Ce que je connais de Facebook, aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le cas demain. Donc, comment s'outiller face à cette inondation d'informations et d'outils qui sont là pour nous aider, en fait? Donc, on s'est dit, on va essayer de penser à ça, comment on pourrait développer cet outil-là. Parce que quand il y a trop d'outils, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui se passent. On parle de la verticalisation des actions marketing. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper du site web, quelqu'un qui va s'occuper des médias sociaux. Il y a tellement d'outils que chacun va faire un petit peu sa spécialisation. Donc, on va recréer les fameux silos. Et on va finir par réadopter la pensée Waterford qui va bloquer leur capacité d'action. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a tellement d'outils qu'on va dire, on va s'asseoir ensemble. On va penser à un plan pour peut-être trois mois, six mois, un an. Parce que là, on va dire, toi, tu vas faire ça. Après ça, on va aller vers ci, on va aller vers ça. Donc, on essaie de déployer sa stratégie. Et là, qu'est-ce qui arrive s'il y a une nouvelle opportunité, un nouvel outil, un outil qui s'en va? Bien là, on est tous bloqués, on ne sait plus quoi faire. Donc, on revient au principe d'agilité ici, qui est super important pour être capable d'avancer dans ce monde-là. Donc, on a décidé de créer ce jeu-là pour avoir cette espèce de planche d'expérimentation pour aller explorer ces concepts-là. Donc, ça a donné un peu ça, et je ne vais pas passer trop à travers, mais toute notre réflexion nous a amené un peu à ce modèle. Vous voyez, donc, on part d'une hypothèse, on fait une prédiction. Et de ce côté-là ici, en fait, on le voit mal la couleur, mais en haut, c'est la partie stratégie et en bas, l'exécution. Donc, aujourd'hui, on va surtout voir ensemble la partie stratégie. Partir d'une hypothèse, faire une prédiction. Et derrière, la suite de tout ça, c'est quand même de rentrer dans l'exécution. Donc, on veut faciliter cette transition dans cette boucle-là. Ce que je préfère, c'est d'amener les gens le plus rapidement dans l'action. Après ça, on va y revenir. Mot du créateur, j'aurais dû dire co-créateur, parce que je suis le game master, mais il y a une équipe marketing, il y a les spécialités lean et tout ça derrière. Donc, c'est vraiment une équipe. Et ici, je fais une mini-pause, parce que quand on fait un jeu, surtout quand on utilise une analogie, on fait des choix. Et ces choix-là peuvent, bon, on a utilisé l'analogie du mariage, et donc, j'ai imaginé l'évolution d'un couple heureux. J'ai fait des choix. Le but ici, ce n'est pas de juger les choix que j'ai faits, mais c'est de comprendre pourquoi. Dans le fond, c'est vraiment juste pour outiller, pour rendre à la formation ludique. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit qui vous choque, vous n'êtes pas d'accord, il y a un board de rétro derrière que je vous encourage à utiliser pour qu'on puisse améliorer avec ce que vous avez aimé, pas aimé ou à améliorer par rapport au jeu. Donc, je vais ici. Vous me demandez si vous êtes prêt à jouer? Oui. Donc, quand vous êtes arrivé ici, vous êtes tous arrivé avec un background, probablement un background agile, un background, vous êtes un entrepreneur, vous êtes peut-être en marketing, et pour les 30 prochaines minutes, je veux que vous oubliez tout ce background-là, et je veux que vous laissez sortir en vous le séducteur, parce que la mission qu'on vous lance pour les 30 prochaines minutes, c'est simple, vous mariez. Vous allez avoir 30 minutes pour vous marier. Pourrez-vous relever le défi? Donc, c'est le défi qu'on vous lance aujourd'hui. Et donc, déjà, je pense que juste avec la musique, on voit, on se sent déjà un peu plus séducteur, vous êtes prêts à accepter le challenge. Comme tout bon jeu, il y a une mise en situation, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Le jeu commence avec quoi? Et là, ne regardez pas trop le jeu, je vais juste tranquillement faire la transition. Vous allez avoir un prospect. Ce prospect-là, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il veut développer la complicité avec quelqu'un. Il veut avoir un conjoint. Il veut avoir sa propre famille. Donc, on part de ce principe-là. Et là, il y a vous, le candidat. Donc, ensemble, c'est un jeu collaboratif. Les quatre, vous allez être une seule personne que vous allez découvrir dans un instant, qui sera le vous. Et cette personne-là veut bâtir un futur avec un partenaire. Ça tombe bien. Et là, il dit, j'ai la solution parfaite. Le mariage. Et donc, voici ma fameuse évolution du couple. Vous allez passer à travers différentes étapes. La première date. Le premier baiser. La première nuit ensemble. Vous allez avoir les clés de l'appartement. Vous allez vous fiancer pour finalement vous marier. La première chicane, on l'a cachée. Des fois, elle est là. Des fois, elle est là. Des fois, elle est là. Donc, c'est l'évolution qu'on vous propose. Et on va tout de suite rentrer dans le jeu. L'objectif, c'est simple. C'est de se marier le plus rapidement possible. Et quand on dit ça, ce qu'on veut vraiment dire, c'est en utilisant l'information mise à votre disposition et en utilisant le moins de cartes possible. Donc, quand vous allez jouer une carte, vous allez garder le compte du nombre de cartes que vous allez jouer. Donc, je vous invite à consulter qui vous êtes. Il y a une table qui a déjà commencé. Le « moi ». La carte qui est « moi » devant vous, en haut du board. Ça devient votre identité jusqu'à la fin du jeu. Vous allez incarner toute l'équipe de cette personne-là. Je vous laisse une minute pour consulter la carte. Merci. 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 Non, on a même fait, c'est un nom ambidex. Ce n'est pas si important, c'est juste inclusif. Comment? J'ai dit ambidex, mais... Donc, maintenant, vous savez qui vous êtes. J'espère que vous vous aimez. J'espère que vous vous aimez. On va passer à la deuxième étape, qui est d'aller voir les prospects. Juste à côté, vous avez un paquet de cartes rouges. Il y a trois prospects dans ce paquet-là. Vous allez tous les regarder et vous n'allez en choisir qu'un seul avec qui vous allez poursuivre l'aventure. Maintenant que vous avez vu qui vous étiez, je vous laisse un peu plus de temps parce qu'il y a trois personnes à regarder. Merci. 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 Évidemment, parce que ça, c'est ta bouteille à toi. Vous devriez déjà avoir une question. C'est une bonne idée. Le choix est fait. Le choix, on le met ici. On est parti. Vous en choisissez un. Vous le mettez ici. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parfait. Donc, le déroulement du jeu va être assez simple. Tout le monde a choisi. Tout le monde a choisi. Déroulement du jeu assez simple. Ça va demander un petit peu d'attention pour le début. Après ça, ça va rouler. Vous allez pouvoir parler sans problème. Ça va être même encouragé. Donc, le but du jeu est simple. Vous allez jouer des cartes action. Les cartes devant vous, il y a un paquet vert, des paquets bleu, mauve. Ce sont des cartes action. D'un côté de la carte, vous avez une activité, la description et la phase dans laquelle vous êtes. Donc, ici, vous êtes dans la phase amitié. Et donc, pendant le jeu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder les différentes cartes. Ils sont numérotés. Ça n'a aucune importance. C'est pour quand on sert le jeu. Pour vous, vous allez ensemble regarder les différentes cartes pour en choisir quelques-unes. Quand vous allez la choisir, vous dites que c'est cette carte-là qu'on joue, vous avez votre consensus, vous allez la retourner et il y a un score derrière. Selon la personne que vous avez choisie, vous allez savoir si vous allez avancer de deux, de un ou si vous allez reculer. Donc, oui, on peut reculer. Carte retournée est une carte jouée parce que c'est le score. Donc, ne trichez pas, soyez bons joueurs. Vous en choisissez une, vous la jouez. Éventuellement, vous allez frapper des zones qui sont comme un peu assurées sur le board, sur la barre de progression au centre. Donc, quand vous arrivez à quatre, par exemple. Donc, quand vous tombez sur cette zone-là ou vous la dépassez, vous allez gagner des quatre milestones qui sont dans le bas du jeu. C'est votre récompense pour avoir progressé. Vous retournez cette carte-là, vous lisez. Ça vous dit dans quelle étape vous êtes et ça va vous donner la prochaine étape pour continuer. Oui? On ne perd pas notre récompense. On est quand même gentil. C'est une, puis c'est pour ça que c'est écrit quatre, sept, etc. Donc, on va commencer le jeu super bientôt, si ça se dit. Voici la planche de jeu. Jusqu'à présent, vous savez qui vous êtes, qui est votre prospect. Vous avez la planche de jeu. Ce sont les quatre actions que vous allez jouer. Tant que vous êtes dans la phase, je pense que vous êtes capable de voir, il y a comme une phase amitié, une phase fréquentation et une phase fiancère. Tant que vous êtes dans la phase amitié, vous allez jouer des cartes vertes. Donc, si vous avancez de deux, vous jouez encore une autre carte verte. Quand vous transitionnez d'une autre zone, vous changez de paquet de cartes selon les zones correspondantes. Si vous êtes sur le chiffre 4, vous changez de zone. Vous êtes rendu déjà dans l'autre zone. Parfait? Donc, je récapitule le jeu. Ça devrait se dérouler quand même assez rapidement. Moi, j'ai considéré que le fait de consulter qui vous étiez, de choisir votre prospect, ça faisait partie du 30 minutes. Le temps est déjà commencé. Donc, vous n'avez plus 30 minutes. Je vous le dis tout de suite. C'est simple. Vous jouez une carte que vous choisissez. Vous la retournez. Vous avancez le pion en conséquence. Vous évaluez votre phase. Vous sélectionnez votre paquet de cartes. Donc, si vous êtes dans la même phase, vous continuez dans la même couleur. Si vous changez de phase, vous changez de couleur. Vous essayez d'atteindre le mariage. Quand vous vous mariez, levez votre main pour qu'on puisse aller vous voir et vous donner les instructions qui suivent. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, go! Si vous avez des questions, vous levez la main. Je vais venir vous voir. Bon, 20 minutes. Est-ce que vous avez eu du fun? Là, évidemment, on vous demande dans ce type d'expérience-là d'avoir le leap of faith. Il y a quelque chose derrière. On a eu du fun, mais ce n'est pas juste ça. On va apprendre aussi, right? Donc, quand on finit un jeu comme ça, la première chose, on est tous des humains. On aime ça savoir si on a été bon, si on a été moins bon. Donc, la première étape, résultat. Vous avez votre chiffre, le nombre de cartes que vous avez jouées. Donc, avec ce tableau-là, vous allez pouvoir savoir si vous êtes le don juan. Donc, vous avez joué 10 cartes. Et où vous vous situez un peu dans ce tableau-là. Est-ce qu'on a des 11 à 13? Je pense que oui, hein? 11 à 13. Donc, là, c'est 12. 11. Donc, quand on disait... Il y avait 4 gars, ils ont dit, on a quand même été bon pour 4 gars. Donc, on a-tu des 14 à 18? Parfait, la majorité, parfait. Et là, 26 et plus, on n'a pas ça. Good. Donc, les grands gagnants, en fait, c'est eux, hein? Parce qu'on disait le moins de cartes possible. Vous avez fini plus rapidement dans le temps. Mais en termes de cartes, donc, félicitations pour votre performance. Et maintenant, on va aller réfléchir à l'expérience que vous avez eue. Donc, la première leçon à retenir, évitez le gaspillage. Parce que vous avez eu l'impression que c'est important le choix que vous avez fait dès le départ du mois versus le prospect. Oui? Comment vous avez fait vos choix? Surtout en fonction du mois ou du il ou elle? Du match entre les deux? On a bâti le jeu pour que ce soit surtout le il ou elle qui était important dans le jeu. On a oublié un peu le mois. Ce n'était pas si important. Dans le jeu. Dans la réalité, il y a 3 situations qui peuvent arriver. On peut se marier et avoir un mariage harmonieux. On peut avoir un mariage heureux. On peut avoir un risque de divorce. Donc, on va évaluer le couple que vous avez formé. Vous avez la combinaison des deux noms. Vous allez voir où est-ce que vous vous situez ici. Donc, Maxime Michel, Alex Pascal, Daniel Gabriel. Est-ce qu'on a des mariages heureux? Beaucoup de mariages heureux? On a-tu des mariages harmonieux? Oui. Est-ce qu'on a des risques de divorce? Voilà, des risques de divorce. Donc, déjà, on aime ça à cette étape-là juste dire c'est quoi la différence un peu entre les trois. Mariages heureux, on peut imaginer un peu comme les produits Apple. Les gens aiment le brand. Quand il y a un nouveau produit, il y a une excitation parce qu'ils ont réussi à gagner, à faire ce fit-là entre les gens qui apprécient le produit. Ils voient la valeur du produit. Ils ont réussi à avoir souvent des mariages heureux. Les gens sont prêts à payer plus cher parce qu'ils aiment la marque. Le mariage harmonieux, on imagine plus ça que j'ai besoin d'un téléphone intelligent, qu'il soit Android ou iPhone. Ça ne me dérange pas. Ça peut être le prix. Ça peut être l'instant du moment. C'est plus la fonctionnalité. Mais tant que je suis heureux dans cette situation-là, je ne vais pas changer. Je suis heureux. Le risque de divorce, c'est quand vous ne voyez pas la valeur. J'achète quelque chose, j'achète du Apple, puis je dis que je ne comprends pas pourquoi les gens payent ce prix-là. Et donc là, je suis déçu. Donc, même s'ils ont réussi à me convaincre de rentrer en relation avec eux, je vais m'en aller. Ça ne va pas durer. Donc, le choix des partenaires au départ, c'était ça. Donc, on peut toujours séduire. On peut toujours arriver au bout. Mais après ça, est-ce que vous allez être capables de maintenir ça dans le long terme? Quand on dit éviter le gaspillage, c'est un peu ça. Ne vous battez pas contre votre propre personne. Est-ce que vous voyez le lien à cet instant avec le Lean Marketing? Ceux qui ont dit oui? Est-ce qu'élaborer un peu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter sur le Lean Marketing, l'aspect Lean, si je veux approfondir? C'est important, le fit, mais... Non? Oui? Non? Le lien avec le Lean Marketing. Le Lean Marketing. Vous avez joué... Vous êtes ici pour apprendre le Lean Digital Marketing. Et je vous demande, le jeu, l'expérience que vous avez eue, est-ce que vous voyez le lien? Parce qu'on va y venir. Là, on a eu du fun. Puis, tranquillement, on... Ah, voilà, voilà, on va essayer de répondre à cette question-là. On va y aller en centré sur l'équipateur. Est-ce que tu veux augmenter tes chances de faire un autre match, tu as intérêt à te centré sur ces deux ou moins? OK. Je pense que, tranquillement, c'est exactement ça. En fait, c'est le jeu, on avait à faire des actions, et on avait tout de suite un rétroaction qui nous guidait vers notre prochaine action. Donc là, déjà, on introduisait le concept Lean. Là, on va regarder le board en tant que tel, comment on l'a conçu, puis on va aller voir derrière. Comme je vous disais, il y a trois phases. Là, on est dans la phase où je vais juste mettre le contexte du jeu. Puis ensuite, on va aller voir dans un vrai cas marketing avec un outil qu'on a développé spécifiquement pour parler stratégique. Donc, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé? Bien, déjà, vous avez regardé qui vous étiez. Vous avez consulté. Ensuite, vous avez choisi votre prospect. Est-ce que vous avez trouvé que je ne vous avais pas laissé assez de temps? Est-ce que vous n'avez pas assez de temps pour voir tous les cas? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui partagent ça? On aurait pu faire ça, ça aurait un peu complexifié. Mais c'est ça. Donc, une des premières leçons qu'on dit, c'est privilégier votre instinct plutôt que la théorie. C'est un peu camouflé un peu partout dans le jeu, dont ici. C'est-à-dire qu'on peut toujours étudier plus sur la personne. L'exemple que j'aime donner, c'est, vous pouvez dire, j'aime cette personne-là. Je vais aller voir son Facebook. Je vais demander à ses amis ce qu'elle aime. Et là, vous faites une étude complète sur cette personne-là. Vous savez tout de elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où vous voulez faire la demande, elle est déjà en couple avec une autre personne. Parce que vous avez juste été dans la stratégie. Vous avez juste essayé d'apprendre tout sur cette personne-là. Donc, il arrive un moment où il faut se faire confiance. On n'a pas toute l'information qu'on voudrait. Et ça arrive comme ça. On ne peut jamais tout savoir. Il arrive un moment où on se dit, je pense que j'en sais assez pour prendre un choix. Mon instinct va me guider dans le bon choix. Et évidemment, on va faire les boucles de rétroaction et de mesure pour voir si notre instinct nous a menti. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on vous a déjà proposé une solution. On a dit, vous avez imaginé la solution parfaite qui était le mariage. Théoriquement, on se concentre sur le besoin de la personne. La personne voulait une famille. La personne voulait une relation de couple. Votre solution qui est le mariage, ce n'était qu'une proposition. On a un peu triché parce qu'effectivement, on s'est rendu jusque-là. Dans la réalité, ça aurait pu qu'on ne se rende pas au mariage parce que ce n'était pas ça la meilleure des solutions. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bâtir une relation et avoir une famille. Donc, une des choses qu'on a utilisées ici, c'est, on dit, utilisez l'ingénierie inversée. Le mariage, c'était votre solution idéale. Mais maintenant, vous vous êtes dit, je ne peux pas demander, ce n'est pas ça qui est arrivé dans le jeu, la première carte que vous avez jouée, ce n'est pas ce que tu veux te marier avec moi. Donc là, comment on le réfléchit, c'est, bon, si je veux me marier, il faut que je sois fiancé avant. Donc, je vais dérisquer ici, je ne vais pas demander en mariage, je vais demander en fiancée. Ah, demander en fiancée, c'est quand même beaucoup. Donc là, on va reculer. Comment je peux arriver à avoir des fiancées si je n'ai pas sa confiance et que je n'ai pas les clés de l'appartement? Ça n'arrivera pas. Si je n'ai pas la première nuit ensemble, si je n'ai pas le premier baiser, je n'arriverai jamais. Et donc, on a décomplexifié ça jusqu'à dire, si je n'ai pas ma première date, je n'arriverai jamais au mariage. On est d'accord? Et donc, si on avance ici et qu'on joue des activités d'amitié, et qu'on n'arrive pas à la première date, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un mauvais match, une mauvaise stratégie, un mauvais objectif, ça peut être plusieurs choses. En fait, c'est que, soit qu'on se dit, je n'ai pas choisi la bonne personne, c'est la personne qui ne fitait pas. Les personnes qui ont un peu plus de maturité vont aussi dire, ça peut être ça, ça peut être moi qui ne fitais pas. C'est peut-être mon offre qui n'était pas alléchante, donc c'est pour ça que je n'ai pas à bout de convaincre la personne. Donc, il y a toujours ces deux aspects-là. Et donc, l'ingénierie inversée, on part de notre solution idéale, puis on dit comment je peux la dérisquer, cette solution-là, pour aller tester. Si je n'arrive pas ici, je ne vais pas perdre toute mon énergie avec des activités pour aller vers le mariage. Je vais me concentrer ici jusqu'à temps d'avoir ma première date. Je vais m'améliorer. S'il faut que j'aille au gym, je vais aller au gym. Je vais me préparer pour être le plus prêt à cette étape-là. Ensuite, on dit, soyez ligne. Qu'est-ce que vous avez fait? À chaque étape, vous aviez différentes phases. Vous avez joué des cartes, vous allez retourner les cartes, vous avez un score pour avancer. Donc, chaque activité, c'était ça. Je prends mon instinct, je pense que cette personne-là va aimer ça. Et là, j'ai vu différentes dynamiques. Il y a des gens qui ont étendu absolument toutes les cartes pour voir toutes les options qui étaient disponibles à eux. Il y en a qui passaient carte une après-heure à ça. Déjà, il y avait un filtre. Ça, je sais que c'est non. Ça, je sais que c'est oui. Donc, déjà, vous voyez, votre instinct, vous l'écoutiez déjà à cette étape-là. Ensuite, on dit générer, donner avant de demander. Comme on dit, quand vous êtes en phase amitié, si vous avez regardé les cartes que vous avez jouées, c'était toujours des cartes très généreuses. Vous avez lu quelque chose, puis vous partagez cette information-là. Vous invitez la personne. Vous étiez en mode, je donne. Vous n'avez rien demandé. Et là, vous rentrez dans cette fameuse zone ici, où on a fait exprès pour que ce ne soit pas clair dans quelle case on va. Est-ce qu'on va en relation privée et en relation publique? Et là, j'ai eu un peu des deux. Qui était allé en relation privée? En premier. Le premier choix, relation publique. Non, mais vous avez commencé avec... Ici, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas clair. Il n'y a pas une réponse claire. Est-ce que je devrais aller public ou privé? Mais normalement, imaginez dans une situation de couple, vous commencez à sortir avec la personne et déjà, vous le criez partout. Vous appelez votre mère, votre père. Qu'est-ce que ça risque de faire? Ça risque de faire peur à la personne. Quand on le crie trop fort et qu'on n'a pas stabilisé cette relation-là, souvent, ça peut avoir un problème. Il peut y avoir un problème, ça peut faire peur. Et souvent, dans le marketing, les gens, aussitôt que la personne, vous avez réussi à avoir son attention, vous voulez qu'elle partage l'information, dites-le, criez-le, que vous avez zéroï mon produit, avant même d'avoir creusé cette relation-là avec le client. Et une fois qu'on a avancé, ce n'était pas clair. Des fois, on doit entretenir les deux. On doit aller à la fois dans le public. Et là, c'est là qu'on doit être un peu agile et saisir les opportunités dans tout ça. Et donc, vous êtes arrivés finalement à la zone fiançailles. Ici, vous avez vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choix, beaucoup de cartes. Et là, ici, peu de cartes. Pourquoi? Pourquoi on a décidé de mettre juste quelques cartes à la fin? Théoriquement, le plus dur est fait. Ce n'est pas terminé, mais le plus dur est fait. Et si vous avez vraiment bien travaillé et lu toute l'information que vous avez gagné, les cartes connaissances, vous avez avancé, vous avez appris. Ce n'était plus ce que vous pensiez. Vous avez mesuré, vous avez pris de la connaissance. À certains moments, vous avez stabilisé cette connaissance-là. C'était des milestones. Là, ça ne devient plus des connaissances théoriques, ça devient des connaissances pratiques. On le sait. Et donc, rendu ici, vous avez accumulé énormément d'informations. Et là, vous êtes en mode très précis. Théoriquement, vous connaissez la personne, vous savez ce qu'elle aime. Et donc, c'est le moment où vous pouvez faire une ou deux activités. Vous savez exactement, vous connaissez la personne, si vous aviez bien progressé. Est-ce que tout ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous avez des commentaires? Moi, ma question, c'est que c'était déjà l'objectif du mariage, c'était l'objectif du mois ou du ministre? C'était la solution proposée. Nous, on dit, il ne faut jamais tomber en amour avec la solution, il faut tomber en amour avec le problème. Donc, la solution, c'était le mariage. En réalité, le problème, c'est que la personne voulait quoi? Elle avait un problème, elle voulait confondre une famille. Et donc, c'était ça que vous essayiez de régler. Le mariage n'était qu'une solution. Dans la vraie vie, comme je dis, on a un peu triché. On a fait clinéaire et ça a toujours marché. Si on vient à vous d'arriver à la première date, mais on ne passe pas à la prochaine étape ici, mais ça se peut qu'on dérive à autre chose que le mariage. On va peut-être découvrir une autre solution. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Là, on va aller, je ne sais pas si ça vaut la peine de prendre la pause, je ne pense pas, selon vous, mais en tout cas. Parce que là, on est allé, bon, on a eu du fond, on s'est amusé. Là, je vous ai expliqué qu'il y avait un peu de théorie derrière le jeu. Tout le monde me dit, oui, oui, ça a du sens ce que tu dis. Mais si on l'essayait dans un vrai cas, si on regardait ce que ça donne quand on analyse un vrai cas. Et donc, on a décidé d'utiliser l'exemple de Spotify. Est-ce que tout le monde connaît Spotify? Donc, plateforme de musique en ligne. Donc, si vous voulez, on peut prendre un 10 minutes. Sinon, on peut tout de suite progresser. Moi, je pense qu'on peut progresser. Donc, je vais vous poser deux questions. Vous réfléchissez quand même un peu à ça. Je vais vous laisser comme juste 30 secondes. Selon vous, quel est le mariage de Spotify? Et quelle est leur première date? Si on avait à jouer le cas Spotify. Je vous laisse un 15 secondes de silence dans votre tête. Est-ce que c'est évident ou pas? Je ne suis pas obligé de répondre tout de suite. Est-ce que la réponse vous vient facilement ou pas? Pas du tout? On va aller voir. Donc, on ne le voit pas super bien. Je ne sais pas, on ne le voit pas. On a transformé un peu le board pour l'adapter, pour faire des vraies stratégies marketing. Donc, vous allez voir, c'est la même base que le board que vous avez joué. On a juste mis les vrais termes pour s'adapter. Donc là, on n'est plus ici en phase d'amitié, on devient en phase d'acquisition. C'est-à-dire, on veut être remarqué. Ensuite, on tombe, une fois qu'on passe la première date, on rentre, on a été activé, qu'on appelle. Il y a l'activation qui a eu lieu. Ensuite, on n'est pas dans la fréquentation privée, on est en rétention. On fait des activités pour garder la personne dans notre boucle. On ne l'écrit plus fort, on n'est plus en public, mais on parle de référencement à ce moment-là. Donc, on a des stratégies de référencement. Et finalement, les fiançailles, on est dans la phase revenu. Et donc, ça, c'est des matric, on appelle le modèle pirate, parce que c'est des matric R. Ça fait R. Vous allez remuter le modèle pirate, parce que je ne suis pas le meilleur pirate. R. Et donc, acquisition, A, activation, rétention, référence, revenu. OK? Donc, on l'a divisé comme ça. Ensuite, notre objectif, c'est d'avoir un client heureux qu'il faut évidemment définir. Donc, ça peut être dans le cas du mariage, acheter le mariage, mais là, c'est quoi votre solution qui rend le client heureux? Et on a laissé des espaces qu'on ne voit vraiment pas bien ici pour faire de l'ingénierie inversée. Donc, une fois que vous avez pensé votre solution idéale, comment je peux reculer de cette solution-là pour trouver la partie la moins risquée? Et dans le bas ici, qu'on ne voit pas super bien, c'est qu'on a ajouté une place pour mettre les métriques. Qu'est-ce qu'il faut aller mesurer quand on fait nos activités pour savoir qu'on progresse de façon efficace? Et donc, on va faire le cas Spotify ensemble. Donc, en haut ici, ah oui, c'est parce que je ne le vois pas super bien, mais en haut ici, on l'a modifié, c'est-à-dire qu'on a ici l'offre de valeur, on a la cible, on a le problème de la cible, et on a ses actifs. Et donc, ça ici, ça se trouve à être en préparation du plan marketing. Ceux qui sont familiers, Marie-Andrée en a parlé, le Lean Canva, c'est de remplir cet outil-là pour comprendre c'est quoi le problème que je règle, à qui a ce problème-là pour bien comprendre la problématique. Une fois qu'on a ça, là, on peut commencer à entrer en exécution, en stratégie de marketing. Donc, on va faire le cas Spotify. Donc, quel est le problème que Spotify veut régler? Au niveau de la musique, pour être un peu plus précis, les gens ne veulent pas nécessairement stocker la musique sur leur ordinateur, ça prend trop de place. Il y a tout l'aspect du téléchargement légal-illégal. Il y a un temps où les gens téléchargeaient de façon illégale, mais là, tu te sens mal, puis là, il faut que tu trouves tes fichiers sur ton ordinateur. Donc, toute cette gestion de fichiers-là, j'ai l'album, mais là, je ne le trouve pas, je ne l'ai pas apporté dans mon auto, etc. Donc, je veux écouter quelque chose, je n'ai pas accès à cette musique-là. Et évidemment, le coût des albums. J'aime une chanson sur un album, mais là, je suis obligé d'acheter l'album. Donc, plusieurs problèmes que les gens avaient, c'est qui ces gens-là? C'est les amateurs de musique. Je suis un amateur de musique et j'ai ce pain-là. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à travers ce pain-là. Donc, Spotify dit, parfait, je vais vous aider. Moi, je vais offrir un service de musique en ligne. Vous n'avez pas besoin de télécharger la musique, ça va être en streaming. Puis, avoir accès, ça va être bien classé. Donc, ça, c'est leur offre de valeur. Et donc là, on arrive à la question, selon vous, c'est quoi le mariage de Spotify? Je la repose. Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? L'abonnement premium? Vous êtes d'accord? C'est ça que tu allais dire? Est-ce que l'abonnement premium, il y a quelque chose de spécial? C'est un petit peu tricky comme si vous avez des questions, vous allez voir pourquoi j'ai posé la question. C'est que c'est un abonnement premium, mais annuel. On ne demande pas de faire le commitment à court terme, on demande à long terme. On ne demande pas de te fiancer, on te demande de te marier avec nous. On fait du long terme. Donc, ça, ils se disent, c'est ça que nous, on veut. Est-ce que Spotify, jour 1, quand vous avez entendu parler de Spotify, c'était connectez-vous à notre service premium puis payez 120 $ par année? Non. On dit, OK, il faut arriver à convaincre les gens que ça vaut la peine. Donc là, ils ont commencé à faire de l'ingénierie inversée. Parfait. Si on veut qu'ils s'abonnent pendant un an, on commence avec le fait que le public cible ne connaît pas du tout Spotify. Donc ça, c'est notre réalité. On veut les emmener là. Donc, pour arriver à rejoindre ces gens-là, ils avaient déjà des actifs. On parle de sites web, on parle de Twitter, on parle de Facebook, YouTube, des applications mobiles. Ça, c'est ce qu'ils ont à leur portée pour rejoindre ces gens-là. Et donc là, ils ont dit, abonnement annuel, on va essayer de les convaincre de faire un abonnement trois mois. Vous avez les mêmes services, c'est juste qu'au lieu de vous commettre pour un an, vous vous commettez pour trois mois. Ça ressemble quand même à des fiancères. Et là, si on dit, OK, avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire, essayez la version un mois premium. C'est gratuit, cette version-là. Mais en échange, vous allez me donner notre carte de crédit et à la fin de ce mois-là, vous allez être activé. Ce qui n'est plus vrai au Canada, parce que là, il y a une loi qui est rendue que c'est illégal de faire ça, mais ne rentrons pas dans les détails. C'était comme ça jusqu'à tout récemment. Donc, vous avez le essayez-le un mois version premium. Parfait. On continue à reculer. Ils disent, bon, si je ne viens pas à bout de convaincre les gens de télécharger l'application, ça va être difficile de prouver toute la valeur parce que quand tu as l'application, tu peux avoir hors ligne la musique. Elle est toujours avec toi. Donc, si je n'arrive pas à les convaincre de télécharger, je vais avoir de la misère à les convaincre de payer parce que la version premium, il y a beaucoup d'avantages à avoir l'application. Et donc, on peut reculer un nombre de X de temps. Là, on laisse un post-it vide parce que selon le cas, selon votre situation, c'est juste de réfléchir combien de fois vous pouvez reculer. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, vous allez arriver à votre première date. Selon vous, c'est quoi votre première date? Oh, je l'ai mis. Est-ce que vous l'avez pas vu? Tu l'as pas vu? Donc, la première date se trouve à être l'inscription. Non, mais dites que vous l'avez pas vue. Dites que vous l'avez... Ouverture de compte. Donc, l'inscription à la version gratuite qui est une radio. Donc, si vous n'arrivez pas à vous convaincre de vous inscrire à la version gratuite, ça vaut-il la peine pour eux de développer des stratégies marketing et de vous convaincre? D'aller jusqu'à là, ils vont dire « Oh, on va essayer de régler cette solution-là ici, avant. » Et donc là, c'est là, ceux qui pensaient ici, est-ce qu'il y en a qui pensaient arriver ici et avoir un cours de SEO sur le Lean Marketing et qui se disaient « Ah là, je vais tout apprendre sur le SEO, je vais tout apprendre sur le... » Nous, on essaye de mettre ça dans le contexte. À quoi ça sert quand les gens vous disent d'améliorer un SEO? À quoi ça sert? Bien, ça sert à ça ici. Vous êtes en acquisition. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du marketing de contenu. Vous allez faire la publicité. Vous allez approcher des influenceurs et là, vous allez vous travailler votre SEO. Et le SEO, est-ce qu'il y a des gens qui savent, c'est quoi? Search Engine Optimization. C'est pour être... pour que Google vous trouve qui savent que vous existiez. Donc, si je tape un mot-clé, est-ce que je tombe sur votre produit? Est-ce que les mots-clés que je dois taper pour trouver Spotify, c'est « Meilleur service premium de musique? » Non. Mais si je marque « Playlist de mariage », « Ah, bien là, je vais tomber sur Spotify. » Donc, ils optimisent leur SEO pour être juste trouvable pour m'en donner de la musique quand j'en ai besoin, qu'il y ait une playlist de mariage. Ensuite, comment on sait que notre acquisition, et là, c'est là qu'on rentre dans le lien un peu, comment on sait que notre acquisition a fonctionné? On va regarder le nombre de visites et le nombre de likes sur nos différents médias. Donc là, on sait qu'on a de l'attraction, on sait que ça fonctionne. Mais tant que ça reste juste des visites, ça ne veut rien dire. À un moment donné, on veut qu'il y ait une activation. Donc, on veut plus de ces gens-là. Donc, c'est bien d'avoir des visites. Si je ne les active pas, il faut encore que je travaille. Et là, boum, je viens à bout désactiver. Je sais que je suis dans la bonne voie. Avec mes activités, mes blogs, j'ai réussi à convaincre les gens. Et donc là, activation, le nombre d'utilisateurs inscrivant à la version gratuite se met à augmenter. Donc, ça progresse, etc. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Activité de rétention. Là, à ce moment-là, on n'a pas fini de travailler. Ce n'est pas parce que la personne s'est inscrite à la version gratuite que là, c'est fini. Là, on va faire de la personnalisation. On va avoir du courriel marketing. On va avoir des offres d'essai. À ce moment-là, on peut commencer à regarder le comportement de l'utilisateur et lui dire, « Tu sais que l'artiste qui a aimé son album, il va être au Centre Bell. » Ça ne leur coûte rien de te dire ça, mais moi, la valeur que je perçois de l'outil augmente. Et donc, tranquillement, ils vont me convaincre d'aller plus loin. Comment je sais que ça fonctionne? Le nombre de téléchargements de l'application va augmenter. Le nombre d'abonnements premium va augmenter. Et là, j'ai réussi à créer cette confiance-là. Donc, j'espère que les gens vont en parler. Et donc là, c'est là que je vais rentrer dans mes stratégies de référencement. Partage de liste d'écoute. Premier ministre Justin Trudeau, l'Affaires du Canada, va mettre sa playlist personnelle. Et donc, à ce moment-là, je ne connaissais pas Spotify. Je connais Justin Trudeau. Ah, il y a une musique de Spotify. Et là, je tombe dans le mode d'acquisition grâce au référencement. Intégration avec la plateforme Facebook. Donc, quand on dit d'être lean, ça a pris du temps à Spotify avant de faire un deal avec Facebook pour simplifier ce processus-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que ça ne vaut pas la peine de simplifier le référencement si on n'a pas encore prouvé qu'on crée de la valeur. Donc, il y a attendu avant de faire ce deal-là si vous lisez l'histoire de Spotify. Donc, inscription à la version gratuite augmente parce que le référencement, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Spotify qui rentre dans le funnel et le nombre de téléchargements également. Et donc, on arrive à la phase revenu parce que là, les gens sont prêts à payer. Là, on va parler de promotion ciblée, de courriel marketing qui vont là vraiment dire c'est quoi les avantages de faire le pas de plus. À ce moment-là, c'est de la musique hors ligne, ce genre de choses-là. Mais tout le long ici, si j'ai prouvé ma valeur, c'est le petit plus qui va juste me faire basculer. Et là, je vous dis tout ça puis là, vous vous dites il y a de la manipulation. Moi, je suis un amateur de Spotify, je paye, je dis ça à tout le monde, je sais que j'ai embarqué dans ce funnel-là, mais pour moi, ils m'ont convaincu. Et là, je fais du référencement. Donc, comment on sait que le revenu fonctionne? L'abonnement premium et l'abonnement familial vont se mettre à augmenter. Donc là, on sait qu'on a fait un bon funnel, on continue à le travailler et ce n'est pas parce qu'on est rendu ici qu'on ne travaille plus l'acquisition. Donc, tout ce modèle-là est dynamique. Et si, à travers cet apprentissage-là, on voit que ça bloque, bien là, on peut revenir en haut à notre modèle. On peut se dire, écoudon, c'est-tu notre offre qui n'est pas bonne? C'est-tu nos canaux de communication? On pensait que les gens étaient sur YouTube, mais ils ne sont pas là. Et donc là, il y a plein de questions. Et c'est comme ça que nous, souvent en marketing, vous avez la stratégie marketing puis le plan d'affaires, puis c'est deux choses qui ne se parlent pas nécessairement. Ici, on essaie de les faire parler à un autre. Ici, on a une partie de notre plan d'affaires, le Lean Canva, et là, on peut aller rapidement le tester. Et là, on va faire des activités. Est-ce qu'on est capable de progresser? Oui, non. Si oui, tant mieux, on continue. Sinon, on se repose des questions. Et c'est comme ça que tout devient dynamique. Est-ce que ça, ça fait du sens pour vous? Questions spécifiques sur le cas ou sur l'aspect plus théorique? Est-ce qu'il y a une question? Là, vous avez parlé d'une dynamique qui parle aussi de l'empathie utilisateur. Au début, le but, c'était l'utilisateur de l'autre. Donc là, vu qu'il y a un grand usage de la plateforme, est-ce que dans notre ambassade, vous pouvez aussi le côté qui n'est pas trop dans le truc du mariage, pareil, si on sait que la personne est heureuse parce qu'on gagne des points parce qu'elle est heureuse. Là, on est à dire que les gens l'utilisent dans la plateforme. S'ils l'utilisent, ce n'est pas forcément qu'ils l'aiment. C'est peut-être qu'il n'y a juste pas de concurrence et puis le jour où il y a une concurrence, ils vont changer parce qu'elle va être plus sympa. Est-ce que ça, c'est juste dans les maîtrises en dessous? Si je comprends bien à chaque étape, on va mettre des maîtrises dans l'expédition du car. Mais est-ce que je peux aussi avoir une directive d'abonnement qu'il y ait aussi d'un client qui est heureux? Ou genre des trucs de satisfaction, des sondages. Ça, on peut le faire, mais théoriquement, si la personne revient et continue à utiliser notre plateforme, on sait qu'elle est heureuse. S'il arrive un compétiteur et la personne change de plateforme, je parle des gens, là, on dit qu'on était peut-être dans le Blue Ocean, on était la seule personne qui avait pensé faire ça. C'est sûr qu'il faut travailler un peu moins pour garder le client et plus il y a de gens en compétition. Si on a une perte de clientèle, effectivement, tu sais qu'il faut que tu travailles. Mais théoriquement, l'engagement, tu vas voir si la personne aime ça ou pas. Ensuite, il y a les forums. C'est sûr qu'il y a toute l'expérience utilisateur, l'expérience client. Donc, on n'a pas été jusque-là, mais il faut garder en tête qu'après le mariage, ça continue quand même. Effectivement. Oui? Une question. Tu as beaucoup insisté sur la notion d'intuition. Je comprends, ça, c'est le côté intragile, mais en marketing, c'est plutôt la collecte de data en ce moment et puis l'automatisation grâce au data. Donc, je me demandais quelle est l'articulation entre un marketing qui s'automatise et qui consomme de la donnée et où est la base en forme de l'intuition? L'intuition, c'est que même si quand tu fais de l'automatisation, si c'est un envoi de courriel automatisé par exemple, comment tu l'écris ce courriel-là? Là, c'est du copywriting. Donc, il y a des mots-clés que tu vas choisir. Est-ce que tu passes un an, je vais dire en anglais, à crafter le meilleur courriel envoyé automatisé ou tu te dis on va essayer un premier courriel, on va voir et là, tu vas regarder est-ce que le courriel est ouvert? Oui. Est-ce que le courriel, les gens ont cliqué sur le bouton? Oui. S'ils n'ont pas cliqué, ça veut dire que ce qu'on dit dans le courriel, on voit le courriel mais ils n'ont pas cliqué. Donc, c'est comme ça que tu vas quand même avoir. Est-ce que tu peux avoir une sous-question? Oui. En fait, après, le problème, c'est qu'il peut tourner longtemps dans des sous-optimums. Oui. C'est une question vraiment intéressante parce que là, quand on est dans un processus d'itération, comme tu dis, c'est sub-optimum, on ne change pas complètement de stratégie pour voir si on avait fait quelque chose de complètement flyé, comment les gens auraient répondu. Il y a des stratégies, on n'en parle pas ici beaucoup, mais par exemple du A-B splitting. Le A-B splitting, c'est de faire deux expériences en parallèle et voir qui elle va répondre. Et là, donc, on peut essayer de sortir, de ne pas juste optimiser ce qu'on sait qui marche déjà, mais on peut essayer de voir, mettons que je faisais autre chose. Donc, ce n'est pas super inclus ici, mais effectivement, c'est une idée à garder en tête. Il y a de l'intuition, il y a toujours, il y a un certain billet dans les données qu'on choisit, effectivement. qu'il y a un certain billet qu'il y a de l'intuition. Il y a de l'intuition, il y a de l'intuition, il y a de l'intuition, il y a de l'intuition. Mais la leçon à retenir à retenir de tout ça, c'est que la donnée, c'est juste que c'est un apprentissage, on appelle ça data-driven. C'est qu'il arrive au moment où j'ai l'instinct, je pense que c'est ça qui va être le mieux. Il ne faut pas trop attendre pour aller tester cette idée-là, puis laisser parler les données pour répondre à cette question-là versus je vais attendre de faire justement une trop longue étude de marché pour essayer de me convaincre que c'est la bonne réponse. Puis là, après ça, on le met sur le terrain puis ça ne marchera peut-être pas parce qu'il y a quelque chose qui a changé puis là, il y a un nouveau compétiteur qui est arrivé entre le temps, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit essayer d'accélérer le processus. Là, il ne reste pas tant de temps et il y a toute la partie agile, comment on a développé le jeu. Donc, si vous êtes intéressés à continuer à parler du cas, on va rester après. Marie-Andrée aussi va être disponible pour parler même d'un modèle d'affaires si vous voulez vous rendre jusque-là avec elle. Là, on va regarder peut-être un peu plus la partie agile de développement du jeu. Donc, on est parti d'une idée, on est parti d'une problématique où est-ce que les gens, pour apprendre le marketing, c'est compliqué, c'est des gros livres, c'est des gros cours et là, souvent, on parle encore de silos, c'est des trucs très précis. Puis là, on s'est dit, y a-t-il moyen de simplifier? Là, on ne le voit pas super bien, mais d'y aller par rendre les gens autonomes, simplifier le processus, pousser les gens dans l'action. Donc, on avait tous ces concepts-là qu'on voulait aller tester. Et donc là, on est passé par l'itération numéro zéro, qui est quoi? Un jeu de cartes détaillé. Donc là, c'était ça, notre départ au départ, notre solution, c'était ça. On s'est dit, là, les gens vont capoter. Jeu de cartes détaillées qui mime le marketing numérique réel. Et donc là, on m'a donné ce challenge-là. Je me suis enfermé dans ma tête. J'ai fait une version, j'apprenais mes amis qui jouent à des jeux, puis là, on a fait une version malade. On était comme super contents. Et là, Marie-Andrée m'a dit, ben là, on va aller la tester avec du vrai monde. Et là, je ne vais même pas aller dans l'apprentissage. Ça a pris deux secondes. On voyait les yeux des gens. Ils disaient, my God, il y a trop de règles, ça a l'air compliqué, ton affaire. Ici, on mettait des dés pour mimer le temps. Si tu fais une campagne Facebook versus une campagne YouTube, le temps que ça va prendre. Et là, on s'était donné. C'était vraiment complet. Mais quand on est arrivé sur le marché, à qui on parlait, c'était des marketeurs qui étaient extrêmement spécialisés, qui aimaient énormément les jeux de société. C'était comme trop précis. On n'arrivait pas à rentrer en relation. Donc, ça a pris à peu près deux secondes, malgré le travail que j'avais fait et toute la douleur que ça m'a donné. Parce que pour moi, le créateur est... Non, mais on l'oublie dans ce processus-là souvent. On se met à nu quand tu fais du prototypage, puis tu testes, puis tu as cette réaction-là. Tu fais comme, je pensais que j'avais trouvé quelque chose de bien, mais il faut écouter la réaction. Et donc, premier apprentissage, on ne s'est pas rendu très loin. Itération numéro un. Donc là, on a commencé une nouvelle version. Là, on s'est dit un jeu de cartes détaillé pour résoudre un cas marketing irréel. Donc, on a essayé de simplifier un peu le processus. Donc là, on a fait le board. On avait encore tous les différents choix, les différents outils. Donc, déjà, les gens aimaient plus ça, mais c'était trop de détails. Donc, notre but, c'était de rendre les gens autonomes, d'avoir un jeu qui est, tu donnes le jeu aux gens, tu n'as pas besoin de facilitateurs, ils vont apprendre le marketing. Le problème, c'est qu'on avait trop de choix, ça devenait trop complexe. Le jeu physique pour apprendre le marketing numérique, c'est une hypothèse. Les gens adorent les jeux physiques. On le voit dans la réaction, les gens aiment ça être ensemble, les gens aiment ça manipuler le matériel. Ça fait que là, on savait qu'on avait quelque chose de bien. Puis là, on se dit, on voulait aller de débutant à expert, puis là, on était trop strict pour les experts, trop compliqué pour les débutants. Ça fait que quand on essayait de plaire à tout le monde, ça ne marchait pas. Là, on s'est dit, nous, on veut faire un jeu d'introduction pour une première fois, puis après ça, on va emmener les gens ailleurs avec une autre expérience. Ça nous a mené à l'itération numéro 2, un jeu de cartes détaillé pour résoudre un cas de marketing réel en utilisant un simulateur et un chatbot pour obtenir son pointage. Donc là, on voulait faire de cas d'un peu plus interactifs. Les gens pouvaient, là, il y avait le phono, là, on reconnaît, activation, rétention, etc., référence, et là, les gens mettaient qui répondaient, on avait notre spécialiste marketing qui recevait, qui mimait, et s'il y avait un simulateur qui analysait tout ça. On n'a pas créé le simulateur, on l'a faké, si on peut dire, et donc on a regardé la réaction, et là, qu'est-ce qui est arrivé? La planche était trop compliquée, c'était la logistique de connecter les trucs en temps réel, etc. Le besoin de rétraction direct, système de vote, les gens veulent des réponses. Quand on disait, c'était pas juste une discussion, les gens, vu qu'il y avait un système de vote, les gens s'attendaient à avoir une réponse précise. Le marketing, c'est une discussion, il n'y a pas de réponse spécifique, il y a juste des pistes de solutions. Et le chatbot pour assister le joueur, ah bien là, ça, on a quand même fait face à une belle découverte. Les gens venaient à notre réunion avec des batteries cellulaires complètement morts. Donc là, nous, on s'était dit, les gens, ils viennent à prendre la ligne digital marketing, c'est tous des gens connectés. Là, on faisait face avec plein de gens qui n'étaient pas capables d'interagir. On a fait des partnerships avec des gens mais on avait à gérer toute cette complexité. Itération numéro 3, on se rapproche beaucoup de ce que vous avez aujourd'hui. Analogie du mariage. On s'est dit, OK, là, on va sortir du marketing et on va vraiment essayer d'emmener les gens avec une autre approche plus ludique pour les emmener dans cette connaissance-là. Donc là, ça permet d'expliquer le concept de funnel marketing et d'introduire les différents concepts. Donc là, c'est devenu plus de la facilitation plus qu'un jeu autonome. Ça nous donnait plus de flexibilité. L'analogie plutôt que la théorie. Donc, c'est plus divertissant. Surtout en fin de soirée, les gens, quand c'est juste théorique, des fois, ils étaient un peu fatigués. Mode de pensée plutôt que technique d'exécution. Là, on s'est dit, c'est ça qu'on veut avoir. On veut que les gens sortent d'ici avec une façon de penser différente et pas nécessairement savoir exactement comment marche une campagne Facebook. Après ça, il y a des livres et on peut aller voir si on comprend pourquoi on le fait. Et donc, on est arrivé à notre planche de jeu qu'on a évolué, on a changé les couleurs, etc. On est encore en version papier. Les gens nous disent, ah, mais nous, ça nous permet de faire des changements, réimprimer, etc. Donc, de prendre ces connaissances-là. Donc, depuis novembre 2016, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je vous ai dit? Sept itérations différentes, 23 ateliers, plus de 250 participants, plus de 100 idées validées et d'autres complètement détruites à travers ce processus-là. Donc, des fois, ça fait mal quand une idée est détruite, mais quand tu vois la prochaine version que les gens aiment plus, tu te dis, ça valait la peine. Donc, c'est ça la beauté du processus itératif. Je vais aller assez vite. Donc, l'évolution du jeu. Donc, assez rapidement, au début, on était vraiment une petite équipe, on testait juste parce que c'était risqué, on essayait des petits trucs. Et rapidement, on a ouvert le jeu, on s'est mis de l'avant, on est allé au WAC, on est allé au catapult dans des incubateurs pour aller tester ça avec des gens qui ont vraiment besoin de faire du marketing. Il ne fallait pas rester dans notre tête, il ne fallait pas rester dans notre petit groupe, dans notre petite coquille sécuritaire. Et là, donc, vous voyez, on va dans les incubateurs maintenant, dans les écoles de gestion, etc. Là, on dit, c'est quoi la suite? Parce que là, nous, on ne veut pas s'arrêter là. Ça, ce n'est que la première étape. Donc, est-ce que, et là, comme on dit, nous, on va où la valeur se trouve, on teste, on échoue, on apprend, et ensuite. Donc, est-ce qu'on va vers la réalité augmentée? On a déjà regardé, il y a des lampes qui existent. On va-tu là, on ne va pas là, ça vaut-tu la peine? Est-ce qu'on va vers les chatbots pour conversationnel? Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle? Tout est ouvert pour nous, mais il n'y a pas encore de décision de prise. Pourquoi? On veut aller tester ces différentes idées-là, voir qu'est-ce qui existe, puis s'amuser. Si je vous ai invité à écrire votre nom sur la feuille de présence pour avoir le matériel, c'est que de la présentation, on est allé un peu plus en détail dans la théorie si vous êtes intéressé par le marketing. Et donc, derrière tout ce processus-là, il y a plein de théories qu'on a prises, parce que c'est ça, notre offre de valeurs que nous, on fait, c'est qu'on a pris plein de théories qu'on a essayé de mettre ensemble pour faire du sens. Donc, Scaling Lean, Lean Analytics, The Lean Startup, donc c'est toute la philosophie Lean. Gary Vaynerchuk, Jab, 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 Right Hook, ça, c'est la théorie de donne, 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 avant même d'avoir le privilège de demander à ton client. Sois généreux. Les gens sont habitués avec Facebook, Google, des produits gratuits, mais peut-être plus ou moins gratuits, mais l'idée d'avoir de quoi de gratuit puis de payer vraiment dans le long terme, d'avoir des versions gratuites, etc. Et donc, ça se conclut presque pour nous, on vous laisse repartir avec une petite enveloppe ici, qui est quoi, en fait? Je dis le board du mariage. Donc, si vous voulez faire ce processus-là avec votre équipe, vous vous dites, OK, regarde, là, c'est quoi notre mariage? Pour vous rappeler un peu, c'est quoi les principes. On dit, on vous laisse le Lean Canva et le board. Ça fait qu'on a fait le Lean Canva de Spotify, le cas qu'on vous a présenté. Donc, pour nous, c'est quoi le unique value proposition pour pouvoir, que vous soyez en mesure de faire la transition entre le Lean Canva et le Lean qu'on vous donne en exemple que vous avez vu aujourd'hui. On vous donne un Canva vierge. Donc, si vous avez une entreprise, vous avez une idée, vous avez des collègues, des startups, ça commence par un Lean Canva avant de rentrer dans le cas marketing et on vous donne le board qui est en Creative Commons. Donc, on accepte même les gens qui voudraient le modifier puis se l'approprier. on a des gens en ARH qui disent « Ah, mais ça pourrait aider. Toutes les idées sont les bienvenues. » Mais Gander et Ed, puis nous, ce qu'on dit, c'est « Prenez des post-it, amusez-vous, prenez les idées, les sortiquez-les et on vous donne ce petit jeu de cartes que vous avez vu qui sont les leçons apprises qu'on vous dit de retenir. Soyez généreux, ayez la pensée Lean, utilisez l'ingénierie inversée. Ce sont des concepts de base à se rappeler quand on essaie de bâtir notre stratégie marketing et privilégier votre instinct. Et là, on dit toujours « Ça ne veut pas dire de faire les choses aveuglément. » Il y a toujours une partie stratégique, mais il ne faut pas hésiter à entrer en exécution pour avoir de l'apprentissage terrain. Et je pense que c'est tout. Peut-être présenter, joignez notre groupe Facebook, Lean Digital Marketing, si vous avez des questions spécifiques. Nous, on regarde, on répond. Il y a des gens des fois qui nous postent leur canevas déjà rempli et on donne des commentaires par rapport à ça. Souvent, ils nous envoient un message privé, leurs trucs. Ils ne sont pas encore au point de le donner. Et donc, l'équipe de création du jeu, quand je disais que je n'étais pas seul, vraiment, Marie-Andrée, si vous avez des questions, innovation ouverte, plan d'affaires, modèle d'affaires, Lean, Scrum, donc beaucoup, beaucoup de connaissances. Vous allez avoir des belles discussions. Moi, c'est la ludification, donc de faire cette expérience-là de quoi, de ludique. Érica Morin, qui est vraiment l'expert marketing, qui, elle, guidait mes choix parce que moi, je disais, ça n'a aucun sens, c'est plate si je fais ça comme ça. Non, mais c'est nécessaire que tu fasses comme ça. Toutes ces discussions-là que vous pouvez imaginer. Et Amparo, qui est l'aspect, la designer graphique qui a travaillé sur toutes ces différentes versions. Donc, c'est l'équipe qui a travaillé derrière le jeu. Merci pour votre participation et j'espère que vous avez apprécié. Et, groupe Agile, je me suis fait taper les doigts, si tu oublies ça, on ne va plus jamais te parler. Il y a un board de rétroaction derrière. Si vous avez aimé, pas aimé, des choses à améliorer, je sais que ça sonne cliché, mais pour vrai, c'est grâce à des critiques des fois sévères qu'on a vraiment pu s'améliorer. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé ou des choses à ajouter. Nous, c'est comme ça qu'on améliore de plus en plus notre version. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais dire si vous voulez avoir une information méchante et comment ce monde est présente dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada